Rock and Pop Stories Tom Petty, A Face in the Crowd, 1989 En 89, Tom Petty devient un artiste solo. Après des années avec son groupe les Heartbreakers, après sa participation à la réunion de talent et de célébrités que furent les Traveling Wilburys, groupe constitué, rappelons-le, de George Harrison, Roy Orbison, Bob Dylan et le leader de Electric Light Orchestra, Jeff Lyne. C'est à lui que Tom Petty fait appel pour produire son premier album solo, Lyne étant un remarquable producteur. Il possède de plus une bonne patte pour écrire des chansons et qu'aux signes A Face in the Crowd. Tom Petty ne s'est jamais vraiment expliqué sur qui était ce visage sorti de la foule pour gagner son cœur. Mais si cette chanson est autobiographique, il est plus que probable qu'il s'agisse de Jane, sa première épouse, à qui il a passé la bague au doigt en 1974. S'ils ont divorcé en 1996, à l'époque de A Face in the Crowd, tout va bien entre eux. L'album Full Moon Fever est enregistré et réalisé dans divers studios de Los Angeles et si Petty est en solo, il n'est pas seul pour autant. Deux de ses Heartbreakers, le guitariste Mike Campbell et le batteur Phil Jones, sont là et même présents sur la plupart des chansons, dont A Face in the Crowd. En dehors de Jeff Lyne, deux autres Traveling Wilburys sont venus prêter moins forte sur certaines chansons, George Harrison et Roy Orbison. Enfin, deux autres célébrités participent aux séances, le batteur Jim Keltner, dont beaucoup disent que c'est le meilleur batteur de studio de tout le pays, et enfin, une gloire des 60's, Dale Shannon, celui qui chantait Run Away, est lui aussi présent sur cet album. Mike Campbell est bluffé par la façon de travailler de Jeff Lyne. Il a déclaré Lyne était vraiment un magicien en studio et nous étions enchantés de le laisser tranquille à pratiquer sa sorcellerie. Enfin, le clip de A Face in the Crowd est réalisé par Jesse Dylan, le fils de Bob, né des amours de Dylan avec Sarah Lowndes. Pour la vidéo, Jesse réquisitionne une galerie d'art et nous offre un clip simple et beau, rempli d'images poétiques. A Face in the Crowd est publié le 3 mars 90, en quatrième single de l'album Full Moon Fever. Un album qui a bien failli ne pas sortir. En effet, Irving Azov, le patron du label MCA, qui jouit pourtant d'une bonne réputation dans le showbiz, s'opposait à sa sortie, trouvant qu'il manquait de 8. Mais Azov quittait MCA quelques mois plus tard. La nouvelle direction n'est pas du tout de son avis et publie illico l'album solo de Petit. Bien le remprend, c'est l'un des plus grands succès critiques et commerciaux de sa carrière. Tom Petit ne restera pas solo très longtemps, puisqu'il retrouvera ses Heartbreakers deux ans plus tard. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.